Hello tout le monde, nouveau combat classé sur Pokémon EP et Bouclier Je vous ai pas encore joué l'équipe Munja que j'ai joué à l'International Challenge de février en vidéo Du coup allons-y, c'est l'équipe avec laquelle j'ai les meilleurs résultats et d'assez loin dans le format Donc je ne vais pas me priver, je peux être tenté de pousser encore un petit peu Mais je sais pas encore ce que je vais jouer au prochain International Challenge Ce sera peut-être la même équipe, je ne le sais pas encore Et oh tiens tiens tiens, on affronte un 6 que je connais bien Alors c'est vrai que je vous ai donné ma version de ce 6 Mais on la revoit de plus en plus encore depuis Enfin c'est pas moi qui ai eu une influence là-dessus Clairement c'est juste que le 6 c'est assez naturel on va dire Au final Cut, Florizar c'était un peu la solution dans cette équipe Mais c'est vrai qu'on la voit vraiment beaucoup beaucoup Et c'est un match-up qui peut être assez intéressant Parce qu'il y a des choses qui nous embêtent en face Tritoser évidemment empêche Monkey Ogre de faire un carnage avec Max Geyser Orgoyat peut me faire cage éclair sur mon Zacian et c'est très embêtant Donc comment on répond à ça ? On peut répondre à ça avec Krapustule et Kyogre en lead potentiellement C'est vrai que Fulguris en lead peut être intéressant Quoi qu'on peut faire Krapustule et... Oh je sais pas parce qu'en fait si lead Groudon En fait tu peux lead Groudon avec cette team Si lead Groudon ça me va Enfin si lead Groudon et que je lead Kyogre en vrai ça va Faut pas qu'il ait Groudon sur le terrain Non faut pas qu'il ait Groudon derrière et qu'il puisse le switch in Alors je dis des bêtises mais C'est vrai que je suis censé être certain de mon lead contre ça Je devrais pas hésiter Faut faire C. Smith, Todd, Zacian, Kyogre et Shed Et le souci en fait ce serait d'avoir du mal à tuer le Drac au feu Ce serait le problème parce qu'une fois qu'on a tué le Drac au feu Ben ça va on peut se démener pour ne pas mourir Et pour éliminer petit à petit ce qu'il y a en face Avec les gros dégâts de Zacian notamment Même sur Groudon il a des gros dégâts Donc je vais y aller avec ce 4 Et on va voir comment ça se passe Ça envoie Grim et Incy Il y a peut-être pas de Drac au feu en face C'est possible En tout cas on prend Intimidation C'est embêtant sur ce 2 Pokémon là Cependant Cependant je le vois mal Switch in Groudon maintenant Parce qu'en fait si il switch in Groudon maintenant Il va juste perdre la bataille de la météo Donc je ne crois pas du tout à ça Et il a plus peur de Zacian que de Krapustule je suppose Après il peut se dire que S'il fait pas bluff sur Zacian C'est qu'il lui fait KG clair Il peut voir ça comme ça Et ce serait bien joué Ce serait une bonne chose à avoir en tête Le truc c'est que si je fais Aqua Brèche En Goliath Ben derrière Le switch out de mon Zacian Est vraiment téléphoné Donc ça c'est pas ouf Donc est-ce qu'on voudrait pas plutôt Faire Aqua Brèche sur Félinferno Ouais on va faire ça Et avec Zacian on va faire Abri Parce que ce tour-ci c'est vrai qu'il a pas grand chose à faire On va pas se prendre bluff plus KG clair Ce serait trop dramatique Et si on prend bluff sur Krapustule C'est pas la fin du monde Le bluff est effectivement pour mon Zacian Donc ça c'est Champagne Et tour de magie pour Krapustule Bah j'ai bien fait de pas maxer Alors tour de magie sur Angoliath Dans ce 6 on le voit énormément Et on chope bien la Balfair Et il y a donc maintenant une orbe vie sur le Angoliath Qui peut faire des dégâts très corrects Et vous voyez que sans mon orbe vie Bah je ne 2HKO pas le Félinferno Et ça bien sûr C'est embêtant Maintenant que j'ai fait Aqua Brèche Bon je m'attendais évidemment pas à un switching de Tritossor ce tour-ci Il pourrait l'avoir pris à la place de son Ascian En ayant peur de Munja Mais est-ce que j'y crois ? Je sais pas trop Est-ce qu'il peut avoir Tritossor avec Groudon derrière ? Il peut avoir ça Maintenant Bah qu'on fasse Aqua Brèche ou Trépignement C'est les mêmes dégâts Sur... Je dis pas de conneries hein Non non Trépignement est à 75 Excusez-moi Mais dans tous les cas Aqua Brèche ne tue pas Félinferno là Là on va envoyer Munja Non je pense qu'il faut taper le Grim Et j'aurais peut-être du J'aurais peut-être du le taper autour d'avant d'ailleurs Je vois pas envoyer Tritossor Juste pour prendre un Maggezer là-dessus Même si... Enfin... Je suis pas sûr qu'il l'ait pris déjà Mais ça fait cage éclair sur Munja Bon déjà Munja S'il se prend un bout de feu Il peut pas se faire brûler Faut voir ça comme un avantage Mais bon après les Parax plus tard Ça peut être très chiant Et avec la balle fait Ah non ! Le dernier mot c'est pour Munja D'accord Ok Alors si il m'envoie Tritossor Sur le dernier mot Chiche Est-ce qu'il m'envoie Tritossor là-dessus ? Et Trépignement à moins 1 Ça ferait pas grand chose à Angoliath Mais bon ça reste toujours mieux Que de booster l'attaque spéciale du Tritossor Non c'est... Oh putain j'ai hésité à faire Trépignement à droite On aurait eu un grattage très intéressant Donc il y a bien le Zacian en face C'est intéressant Bon je commence à me dire Qu'il n'y a pas le Tritossor Donc il faut tuer Angoliath Et ensuite faire un carnage avec Kyogre C'est le plan de jeu C'est ça et pas autre chose Euh... Je sais pas si euh... Ah l'icewitch c'est intéressant Je crois que oui Après on peut aussi faire Trépignement sur le Zac Et comme ça il a porté de chaos sur une Beyblade Bah non parce qu'il pourrait juste envoyer son Fain Inferno à l'adversaire Donc on va plutôt miser sur un Max Zezer Mais il y a encore le Groudon qui peut poser le soleil En tous les cas c'est chiant Ouais je crois que le grattage sur le Zac est plus intéressant Mais attends mais ce tour-ci je peux faire Poltegui de toute façon On va faire ça Je pense pas qu'il aura fait l'Inferno à la place de Zac Il fait l'âme sainte Est-ce qu'il double focus euh... Crapustule Ouais et il tue Crapustule Bon bah j'ai un switch gratuit C'est pas dramatique Ce coup critique change rien Je pense même à moins un il m'aurait tué Il a le stab quand même Et il a la life orb sur lui aussi Ce qui fait des dégâts de gratte à Angoliath Et je me fais Parash Shed Alors ça c'est dramatique Ah c'est dramatique ça Bah tant pis il faut envoyer Kyogre Ah non ça c'est vraiment dramatique Ah non ça c'est vraiment dramatique Parce que le grattage de Zac était vraiment essentiel Ah c'est trop dommage Derrière on aurait pu On aurait pu terminer sur Shadow Snake et Max Jaser avec la pluie Un truc comme ça Ou deux Shadow Snake peut-être C'est vraiment dommage Euh il pourrait envoyer Groudon à la place de A la place de Angoliath Euh il m'a vu ne pas essayer de faire Interversion Je vais peut-être simplement faire un Gicledo ce tour-ci Et Interversion Faut pas se faire Parax là Parce que je pense qu'il la voit pas Qu'il switch ou pas Bah s'il switch pas en vrai c'est fine C'est même génial Parce que ça veut dire qu'il prend Gicledo dans l'histoire Derrière je peux faire Shadow Snake Faut partir du principe qu'on va pas se faire Parax maintenant Parce que s'il a Trito-Sort ça veut dire qu'il a pas Groudon Ouais mais là Ouais mais là Bon enfin là je peux pas jouer au jeu C'est fantastique Avec la farce Avec la farce de la dernière fois Là je me prends ça maintenant Enfin c'est beaucoup là Bah du coup mon Water Splat fait pas de dégâts C'est à 75 de puissance là Je suis midlife C'est ridicule Ah j'arrive pas à y croire Comment je peux prendre autant de trucs En aussi peu Enfin Je sais pas quoi dire Je sais plus quoi vous dire Je veux bien faire des efforts Et à un moment C'est beaucoup quoi En plus il peut faire tricherie Maintenant sur Sur Munja Oh c'est terrible C'est vraiment terrible Il peut faire calinerie Il peut avoir peur que je max Ah mais c'est double focus Kyogre Ouais on va faire abri Puisque j'ai pas eu le temps De choisir Mais c'est ce que je voulais faire Bon on va tenter Désolé De proposer une game comme ça Mais bon bah Que voulez vous Je me donne pas autre chose Donc C'est incroyable Une grande majorité des défaites C'est des games comme ça C'est dingue J'ai inventé rien Vous les voyez C'est pas une recherche d'excuses Ou que sais-je encore Comment tu veux jouer ça Ah c'est trop tard Pour plus faire paraxe Je vois pas comment je gagne maintenant Bon maintenant que je suis maxé BBD il fait plus que Calendry Même si c'est pas très efficace Et tricherie ça part bien sur Munja ok Oh j'adore l'humour Ouais c'est incroyable Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise 3 paraxe en 5 actions Impressionnant Je rappelle que c'est 25% de chances De se faire paraxe Et il n'a pas loupé C'est cas j'éclair Il fait Calendry alors qu'il tue sur Beyblade en plus il joue mal Oh c'est terrible En plus il joue mal quoi Alors ça sert à rien de faire interversion Puisque la tricherie aurait tué mon Kyogre Bon j'ai plus massage sur Shed Waouh Ah ouais là c'est fort ça Là c'est corsé Là c'est vraiment très corsé Euh cela dit le Grim meurt De la life orb Et je la tue pas sur Shed Je suis à moins 1 en attaque en plus Waouh je sais plus quoi dire Si on gagne ça C'est tonnel Mais je vois pas comment on gagne ça Il y a encore Groudon derrière Et je serai sur Kyogre Ok nice De toute façon je vois pas comment je peux espérer gagner Autrement qu'avec Goku Grasse à Zacian et Munja Ok c'est ce que je suis dit avec la life orb Qui m'avait pris à mon Ah mon crapustule Et je n'ai plus Zacian Donc j'ai même pas de switch possible Alors qu'il a encore son full inferno Et il peut l'intimider Ah c'est vrai que si j'avais tapé Le full inferno au tour 1 Ah bah non mais attends Il est pas du tout full life Que raconte je Alors il pourrait très bien Vouloir se barrer avec le full inferno Alors il peut faire bluff Il peut double focus la chienne Parce qu'il sait que son full inferno Va pas mourir dans le tour Est-ce que je peux en profiter Pour gagner du temps Avec Shade Je suis pas sûr qu'il fasse bout de feu Sur mon Zacian Sur mon Shade Je pense pas trop Bien luné Ouais il faut avoir tout pour moi Donc je vais devoir faire abri Avec Zacian je pense En espérant qu'il fasse bien bluff Donc là il joue un speed tie Alors qu'il a pas besoin Enfin Mais c'est pas possible De jouer aussi mal Pourquoi tu joues un speed tie Pas nécessaire Il pouvait encore perdre En jouant ce tour C'est ridicule Ah je la garde Je la garde en vidéo C'est une pièce à conviction Ah bah non Je la garde Je la garde C'est une pièce à conviction Il y a des gens Il faut faire de la prison Pour ça Non c'est pas possible Je vais pas m'énerver Ça va servir à rien Ça va pas m'aider Mais je perds encore des points Sur des mecs Qui font n'importe quoi Et Enfin C'est très agaçant Heureusement on trouve vite Une game après Le placement est pas trop faible Ça va C'est un matchup Qui n'existe pas Il y a 400 solutions Amunja dans l'équipe Alors que bon L'équipe est éclatée au sol Bon 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 Je sais pas quoi vous dire Si tu me le racontes Je te crois pas Tu me racontes Cet enchaînement Je ne te crois pas C'est pas possible Bah Melo fait Incy Et Ferro Avec Qrem C'est FF en fait Je peux pas jouer au jeu C'est un job On peut lead Qiyog Éventuellement On peut faire Incy Qiyog Zashian Ces deux restreints Touchent mon Shed Son Angoliad Peut-être aussi Je ne peux pas toucher Son Nohassier Avec mon Shed Son Incy Touche mon Shed Non mais à un moment Alors que l'équipe Est nulle à chier C'est trop grave On va prendre Crapustule L'an dernier C'est vraiment Par dépit C'est pas d'autre mot Avec mon tour De je tombe Avec cette équipe Je tombe pour Youtube C'est ça quoi Bon c'est pas comme si Je m'étais pas tapé Ce genre de choses En live Mais avec cette équipe Quand même beaucoup Ma qu'avec les autres Nécro et Grimm Ce qui fait Kouba Pour s'activer Une Vulnay En tout cas Grimm Il prend Euh Nécroisman Il prend Intimidation C'est pas Solgaleo Il a un talent Qui réduit Les dégâts Des attaques Super efficace Qu'il subit Mais il peut bien Prendre des drops En stats On va double focus Le Grimm Oh j'aurais pu faire Avec les deux en vrai Mais ça que sur Max Sol Ça switch C'est pour Melo Fait Pour No SC Il aurait pu prendre Max les airs à droite Ce tour-ci Mais bon écoutez Comme il veut Bon si il fait Max Sol Sur l'Incy Ça va Puisque J'ai La B Jouka Et il est à Moins 1 Donc c'est fine Avec les dégâts Qui va prendre Sur Ferro Il sera pas trop serein Faudrait vraiment Qu'il récupère Un milliard de fois Avec les restes Pour tenir Une âme sainte Plus tard Parce que même S'il se booste en défense Bah l'âme sainte Ignore les boosts En défense En esquive Je suis dépité Pour prendre Épines de fer C'est pas grave ça On s'en fout C'est anecdotique Ça picote Mais avec la récupération Des restes Il en tient En étant boosté Et vous voyez C'est bien Max Sol Sur Ferro Inferno C'est pas très surprenant Je pense que C'est Ferro Inferno Qui est censé tuer Noessier Quelle naïveté C'est pas assez L'inferme de faire ça C'est Asachienne Et Kyogre Bon il me tue Sur un Maxwell supplémentaire Cela dit Et s'il a Vampigraine Il peut le faire Sur Kyogre Et ça ce serait Assez dramatique Est-ce qu'on bourre Sur le Ferro Ouais je crois qu'on envoie La crapustule Et on bourre Sur le Ferro Parce que bourrer Sur le Necrozma Maintenant Je crois pas Que ça soit Très pertinent Ouais donc allons-y Attends mais on a pas vu Les restes C'est une veste de combat Mais non Il aurait pris moins que ça Avec une veste de combat Je pense quand même On a vu les restes Non Il a bien perdu ça Le Ferro Mais là il a plus 1 Donc c'est close Non c'est bon Ça tue C'est un coup critique Non même pas D'accord ok C'était close Alors ça c'est positif C'est très positif Et maintenant le Necrozma Est à plus 2 Et oui son max sol A moins 1 Alors qu'il s'est pas stabé C'est pas Violent violent quoi S'il veut récupérer de l'attaque D'envoyer en Goliath Et faire Kuba Dans ce cas Il n'empêche pas Mon Kyogre De tuer son en Goliath Et je vais envoyer Félinferno à nouveau Donc on tue le Grimm Comme ça il a plus que 2 pokés Le Necrozma n'est pas boosté Et dans un monde Où Félinferno Il est encore en vie Parce que je sais pas Ce qu'il va vouloir faire Est-ce qu'il veut refaire max sol Ils peuvent vouloir refaire max sol Pour prendre un boost en défense spécial Donc le Grimm est encore à moins 1 Alors je marque Necrozma A moins 1 Je sais pas Ça va peut-être changer Non il fait Mur Lumière D'accord Ok donc il est bien à moins 2 Il a peut-être pas Kuba Avec le Mur Lumière C'est un crit Après lui il est pour rien Dans un game d'avant Mais ça fait mes affaires Evidemment Mur Lumière Et plus 3 En défense spécial Sympatoche Et maintenant il est à moins 2 Le Necrozma Donc Félinferno ne meurt toujours pas Vous vous rendez compte Qu'il a pris 2 max sol Avant Félinferno Dans un game C'est fantastique Bah du coup mon Kyoc Il est peinard là Et il a pas pris son Il a pas pris son QRM Alors ça c'est surprenant Est-ce qu'il va faire Bluff Distorsion C'est probable qu'il l'est dans sa team Necrozma peut en profiter lui-même No SC aussi Je pense qu'il faut faire Giclédo Tous les jours Ouais il faut faire Giclédo Tous les jours de la semaine Ah mais attends je peux bluffer Avec mon Félinferno Moi qu'est-ce que je raconte On bluffe le Necrozma Parce que si on se fait bluffer Félinferno On peut faire Giclédo Et le Necrozma se retrouve tout seul Ce qui serait fine Après ouais Si je fais ça Et qu'il bluffe mon Kyogre au final Bon voilà quoi Bon c'est ok On perd un peu de PV Sur Kyogre dans l'histoire C'est pas très grave Ouah il a pas la vulné Il a les restes Oh mon dieu Qu'il va être chiant Oh qu'il va être chiant Cela dit On va tuer Félinferno ici Dans un monde Où mon Félinferno peut attaquer Le mieux A faire C'est Dernier mot Sur le Necrozma Evidemment Faut pas qu'il ait de dégâts Pour qu'on puisse le tuer Avec de multiples coups De multiples assauts Le Mur Lumière ne sauve pas Félinferno Pas besoin de coup critique pour ça Autant j'aurai un Kyogre avec beaucoup moins de Mais non mais frérot Attends il est vraiment spécial Il vient de Tellurie Force Sur Max Sol Bah du coup sur boost en attaque spéciale On en a rien à tirer Puisqu'on fait dernier mot Donc quand même quoi Attends mais Attends il serait spécial Mais non Mais non Je fais pas ça quand même Bon c'est vraiment nul Ne jouez pas ça Je le reprécise encore une fois Je le reprécise Parce qu'on voit Parce que là Bon c'est un naufrage en face Mais je l'aurais précisé Même si j'avais perdu la game Mais C'est vrai que Quand on voit un truc de merde Qui gagne Il y a toujours des Je vois toujours des commentaires Pour dire Ah mais C'est qu'il a eu raison Non Ou ce genre de truc Non ça marche pas comme ça On va envoyer Incy là dessus Comme ça on pourra remettre La pluie plus tard Même si je pense qu'il peut juste FF ça Oh mec ça va être long Ça va être long Tu vas pas pouvoir tenir Même s'il se booste en défense Ça sert à rien Offensivement Il n'aura jamais Enfin Ça veut dire Si il se booste offensivement Ça veut dire Qu'il Qu'il me laisse attaquer Vous voyez Il prend déjà ça C'est pas trop acceptable Mais mec Il croit que Crapustule C'est fait pour taper sur le spécial Non monsieur Pas du tout Vous vous faites des erreurs Alors soit il n'a pas de stab 6 Soit il n'a pas abri Donc c'est free Trépignement je pense Autant faire bluff Plutôt que de retirer Et ça FF Bon Ça aurait pu être fait avant Bon Je suis surpris de gagner si simplement cette game Quand je vois le matchup Après bon Je n'ai pas pris mon shed Mais Je m'attendais à être bien plus Mis en difficulté Par son necrozma Mais en même temps Son set était Bah catastrophique On ne pourra pas voir la team adverse C'est dommage Mais Bon la première game Encore une fois La première game d'aujourd'hui Mais c'est C'est historique quoi Enfin vraiment Je ne vous souhaite pas D'être à ma place quoi Bon en tout cas N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Je rejouerai cette team Parce que je la joue vraiment bien Je suis plutôt content De ce que je fais avec Donc j'espère que Ça vous plaît Petit pouce bleu bien sûr On s'abonne si ce n'est pas fait Il y a des vidéos tous les jours Et je vous dis rendez-vous très bientôt Pour de prochaines vidéos Et de prochaines lives Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz